Comment devenir libre financièrement avant de rentrer en Afrique ? Cette vidéo s'adresse à toi si tu souhaites par la suite, après ton expatriation, après ton immigration dans quelconque pays, retourner dans ton pays d'origine et comment dire, lancer des activités sans même dépendre de qui que ce soit, gouvernement, banque, etc. Je vais m'installer et on va parler de ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite s'il te plaît à nous mettre un pouce bleu, ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à notre toute nouvelle masterclass exclusive où je te montre comment j'ai pu devenir libre financièrement en ce moment 3 ans grâce à l'immobilier et ce, avant mes 30 ans. Alors comment devenir libre financièrement ? Comme tu le constates, je suis rentré au Cameroun pour plusieurs mois afin de lancer justement de nouvelles activités dans le domaine de l'immobilier et dans le domaine du digital. Et je peux te dire que mon retour se passe très bien. Mon retour dans le sens où, voilà, avant de revenir ici, j'ai pu investir en immobilier, j'ai pu lancer des entreprises à l'international qui ont déjà réussi. Donc, ça me permet de rentrer tranquillement ici, ne pas dépendre du gouvernement, ne pas dépendre d'aide, ne pas dépendre de qui que ce soit, même de réseau. Ça, je n'en ai pas besoin car j'ai tout mis en place avant de rentrer. Avant de t'expliquer ce que je fais concrètement ici, je vais te dire ce que j'ai fait avant de me retrouver ici. Donc, si tu me suis depuis quelques années, voilà, j'ai eu un parcours classique. J'ai étudié au Cameroun, après je suis allé faire mes études supérieures en France, en Angleterre, puis j'ai décidé d'immigrer au Canada. Mais lorsque j'étais en France, voilà, j'ai commencé à travailler, je peux te le dire maintenant, j'ai commencé à travailler chez KPMG à la Défense. Et quand j'ai vu ma fiche de salaire, je me suis dit, bon, ce n'est pas ce qu'on m'avait promis. Tu vas faire de grandes écoles, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Quand tu regardes ton salaire, tu te dis, bon, si tu veux avoir de l'outil, si tu veux accomplir de grandes choses, ça va être très difficile. Et j'ai commencé à me renseigner sur Internet comment devenir riche, comment gagner de l'argent, comment faire ceci, comment créer son entreprise. Et je suis tombé tout simplement sur des vidéos qui parlaient d'investissement immobilier. Et c'est là où, justement, j'ai compris qu'investir en immobilier, c'est possible, même en partant de zéro. Quelle que soit ta provenance sociale, quelle que soit ton origine, tu peux investir en immobilier en utilisant de bonnes stratégies que je vais te partager, justement, à la fin de cette vidéo. Lorsque j'ai investi en immobilier en France, j'ai tout de suite tapé un plafond qui m'empêchait de progresser. C'est là que j'ai décidé de m'expatrier au Canada, car l'immobilier au Canada, ça va, je dirais, 3 à 4 fois plus vite que l'immobilier en France. Car l'effet de levier est plus puissant. Tu peux aller acheter de plus grosses propriétés. Et honnêtement, une fois que ça roule, les banques te font de plus en plus confiance. Et même le mindset, l'environnement dans lequel tu baignes, te pousse à te dépasser. Car c'est en arrivant au Canada que j'ai pu tout simplement multiplier mon parc immobilier par, je te dirais, 4 voire 5. Ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est que grâce à l'immobilier dans un premier temps, tu peux devenir libre financièrement. Tu peux devenir libre financièrement. Avec 2-3 000 euros ou 2-3 000 dollars en récurrent tous les mois, ça va te permettre de quitter ton emploi et justement utiliser tout le temps de disponible que tu as pour tester les choses. Revenir ici, par exemple en Afrique, aller même dans d'autres continents. Moi, j'ai eu à aller au Mexique, en Indonésie, pour lancer de nouveaux projets. Même si tu te trompes, ce n'est pas grave, car tu auras la tranquillité d'esprit. Contrairement à tous ceux qui potentiellement vont rentrer avec leurs économies et se dire que voilà, j'ai 20 000 euros, 20 000 dollars, 20 millions de francs, ce qui va me permettre justement de lancer une activité. Et ça, ça se stresse parce que si tu te plantes, tu dois recommencer à zéro. Bon nombre d'amis à moi sont rentrés avec ce plan et sont repartis parce qu'ils s'étaient tout simplement déjà fait rouler peut-être par la doigne ou quoi que ce soit. C'est pour dire que l'investissement immobilier peut te permettre déjà d'avoir cette flexibilité et aussi d'avoir accès à un capital parce qu'il suffit juste que tu revendes un de tes biens et ça va te permettre d'avoir un certain montant pour lancer une nouvelle activité. La deuxième chose dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est tout simplement le domaine du digital. Lorsque je suis arrivé au Canada, j'ai découvert ce qu'on appelle le business en ligne, devenir infopreneur. Aujourd'hui, quel que soit ton domaine d'expertise, quelles que soient tes compétences, tu peux le diffuser comme je le fais actuellement à un très grand nombre de personnes. Ça te permet de pouvoir vendre tes produits et services en ligne. Ça te permet de pouvoir toucher une audience à vitesse grand V. Ça te permet de tester des produits, de tester même des marchés, d'aller dans des pays différents pour pouvoir vendre tes produits et services. Et c'est exactement ce que je fais actuellement ici au Cameroun. C'est qu'avant même de revenir au Cameroun, j'avais déjà mes bureaux, j'avais déjà une équipe en place, j'avais déjà tout un système, ça commençait déjà à tourner et moi je suis venu vraiment pour consolider le tout, amener la vision et croître davantage. Et aujourd'hui, ça me permet de ne dépendre d'aucune banque car je t'expliquerai dans une vidéo comment j'ai créé ma propre banque, enfin mon propre système financier on va dire. Comment ça me permet de ne pas dépendre d'aide du gouvernement ou de quoi que ce soit et ni même de réseau parce que plus tu te fais connaître, plus tu es visible, plus les opportunités viennent à toi, plus les gens veulent travailler pour toi. Ce n'est pas toi qui va courir derrière les personnes, c'est les personnes qui vont venir à toi pour pouvoir collaborer avec toi. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu souhaites justement apprendre à investir, apprendre à entreprendre, tu as tout ce qu'il te faut dans la description. Je ne te dis pas où tu vas cliquer car dans cette description-là, tu auras tout ce qu'il te faut. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, je t'invite s'il te plaît à nous mettre un pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. C'était Florian de Global Investisseur, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo toujours ici à Cribi avant de retourner vers de nouvelles destinations. A très bientôt, ciao.